Yo la famille, c'est Julien K9 2, j'espère que vous allez tous très bien la famille En tout cas pour ma part, ça va super Donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo qui était vraiment inattendue, je vais vous expliquer la situation Donc là c'est le matin, t'as vu, et moi comme tous les matins Je me connecte sur mes réseaux sociaux D'ailleurs mes réseaux sociaux sont tous en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus Ça me ferait extrêmement plaisir, que ce soit Snapchat, Instagram, Twitter, etc Vous avez compris Donc là, comme je vous ai dit, je me réveille et regardez je vois quoi Regardez, je vois quoi Regardez, je vois un nouveau poste de McDonald's Qui m'indique qu'il y a un nouveau McVrap Et c'est pas un McVrap avec de la viande en plus Donc là c'est nickel pour moi, c'est un McVrap chèvre Donc là, je me suis dit mais on va carrément sauter sur l'occasion Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dégustation Du nouveau McVrap de chez McDonald's Franchement il a l'air d'être vraiment stylé Un McVrap avec des galettes d'échappure de chèvre Franchement j'ai jamais vu ça Donc là, moi pureux comme je suis, on va vous faire une dégustation directement Donc là ce que je vous propose, c'est que je vais me diriger tout droit Au McDonald's le plus proche de chez moi Pour vous proposer cette magnifique dégustation du nouveau McVrap de chez McDonald's En même temps, ça va être l'occasion pour vous dire s'il est bon ou pas Donc c'est parti, let's go, on se trouve dans quelques minutes Avec le nouveau McVrap de chez McDonald's Donc me revoici la famille avec la cargaison de McDonald's Donc j'ai pris deux menus Le menu McVrap chèvre et le menu McFierce poisson Je pense que le McVrap chèvre il va pas me caler Du coup j'ai pris deux menus, on sait jamais Donc le voici, le magnifique McVrap chèvre Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé tout de suite Avec un grand coca Et là c'est le menu du McFierce Le Fanta, le burger McFierce poisson Ah celui-là il est magnifique, je le kiffe trop ce burger Et là nous avons les cargaisons de frites On va envoyer tous les frites qu'ils ont mis Regardez, j'ai pris grande frite pour le menu McVrap chèvre Et pour le menu McFierce j'ai le petit peu de chouette et tout Donc là franchement ça va être un pur égal la famille Et là voilà vous avez le classique, vous avez les sauces et tout Là on va se régaler, c'est parti, on va attaquer tout ça Donc là la famille ce que je vous propose c'est qu'on va tout simplement ouvrir ce nouveau McVrap Franchement j'ai hâte de le découvrir donc c'est parti Donc c'est un McVrap composé comme je vous l'ai dit en début de vidéo Avec des galettes de chèvre avec de l'échappement autour Ça a l'air vraiment d'être super bon Donc voilà je vais ouvrir ça D'ailleurs je ne sais même pas comment ça s'ouvre Voilà, ça s'ouvre comme ça Donc voilà je l'ai ouvert, regardez les petites galettes de chèvre à l'intérieur Je ne sais pas il y en a combien Donc c'est composé de petites galettes de chèvre avec de l'échappement Comme je vous l'ai dit, de la salade des tomates Enfin voilà ça a l'air d'être vraiment stylé Donc on va goûter ça directement On va déguster le McVrap chèvre, c'est parti On sent vraiment bien le goût de la chèvre Vraiment bien le fromage des chapelures Regardez je vous montre bien Regardez le focus, on voit bien le chèvre Elle est bien remplie avec l'échappement et la jaune autour Franchement pour un premier creux ça va Si vous aimez bien le fromage vous allez kiffer Avec la petite tortilla qui est vraiment pas mal aussi la pâte j'aime bien Donc là on va attaquer le McVrap chèvre Cette fois on va mettre des frites avec, on va voir ce que ça donne Avec les frites ça rajoute encore plus de goût comme d'habitude Comme la plupart des trucs que je mange quand je rajoute des frites Il y a toujours une petite saveur de goût qui se rajoute Et après concernant le McVrap chèvre Franchement je vous le conseille que si vous aimez bien le fromage Parce que franchement le chèvre il est fort Ils ont mis vraiment un grand doux Et franchement si vous kiffez le fromage et le fromage de chèvre Vous allez sûr kiffer le truc quoi Aussi ils ont mis beaucoup de salade, ils ont blindé Donc là regardez j'ai déjà tapé deux pro, j'en suis déjà presque à la fin Regardez, donc là c'est parti J'étais pas incroyable avec la salade Ça rajoute vraiment encore plus de saveur la salade Et aussi ça change aussi tu vois de toujours manger de la viande Et là on a un truc où il n'y a pas de viande ça peut changer Moi je mange toujours kebab et tout En plus McDo ça fait longtemps, je ne suis pas allé Ça fait à peu près même un mois voire deux mois tu vois Ça fait plaisir de rebooter les bonnes frites de McDonnell Cette fois là il y aura un magnifique gros avec de la salade, de la tomate Et la petite galette de fromage de chèvre Donc c'est parti Regardez le fromage comment il est blanc C'est magnifique Avec une petite sauce qu'ils ont rajoutée Je ne sais pas ce qu'il y a comme sauce mais elle est vraiment bonne aussi Non vraiment du coup mes ressentis franchement c'est vraiment pas mal Si vous aimez bien le fromage allez-y foncez C'est vraiment pas mal, ils ont mis de la salade des tomates Avec la sauce qui rajoute plus de goût C'est magique Avec la grande frite que j'ai pris en plus ça compense tout Des frites de McDonnell qu'elles sont bonnes J'adore les frites de McDo Dites moi dans les commentaires vous c'est quel frite que vous préférez dans les fast food Moi personnellement c'est McDonnell Il n'y a rien à dire personnellement pour moi c'est McDonnell Donc là vas-y on va le terminer Le McVay Chef je l'ai terminé Et comme je l'avais prédit j'ai encore faim Donc c'est pour ça qu'on a le renfort qui arrive Le magnifique McFerce Poisson Moi personnellement entre le Filofiche et le McFerce Poisson C'est le McFerce Poisson qui est direct désigné Parce que en fait regardez comment il est rempli Dans le Filofiche il n'y a que le poisson et un pain Alors que là il y a de la salade, des tomates, du fromage Oh là là c'est plein de ouf Oh là là c'est magnifique McFerce Poisson franchement c'est un gros kiff que je me fais à chaque fois C'est super bon j'adore En plus de ça il y a le menu du McFerce Poisson Donc il y a les potatoes et les frites On va faire des mélanges frites, potatoes et on va voir ce que ça donne aussi Donc là d'abord on va taper un magnifique gros dans ce magnifique McFerce Poisson C'est parti Le McFerce Poisson c'est la vie franchement Ce qui est bien c'est que le poisson il est extrêmement bon Et en plus regardez toute la salade qu'il mette ça déborde Il mette vraiment beaucoup de crudités, tomates et tout C'est parfait quoi genre Regardez comment on va bien le poisson c'est juste magnifique c'est super bon Donc là comme je vous l'ai dit on va mélanger des frites et des potatoes avec de la sauce creamy de luxe J'en ai mis vraiment beaucoup donc c'est parti Frites et potatoes ça passe bien aussi Moi j'ai remarqué en plus à chaque fois je mélange des trucs Dans la dernière vidéo j'ai mélangé des canettes Maintenant je mélange des potatoes et des frites ensemble Et là on va essayer le McFerce Poisson Avec de la sauce creamy de luxe regardez j'en ai mis pas mal C'est parti Qu'est ce qu'il est bon le McFerce Poisson Qu'est ce qu'il est bon Aussi dites moi dans les commentaires vous Entre Philofish et McFerce Poisson vous préférez lequel Moi comme je vous l'ai dit c'est le McFerce Poisson Parce qu'il y a plus de garniture et ça cale plus je trouve Et il y a plus de calories dedans En plus c'est 5,50 je crois le menu donc c'est parfait quoi Aussi je voulais vous dire mais c'est un truc de ouf Regardez la taille des potatoes On dirait le bateau de Titanic C'est un truc de ouf Les potatoes franchement ils ont des grosses tailles Ils en mettent pas beaucoup mais parce qu'ils sont surtout grosses C'est pour ça En fait ça cale de ouf quand elles sont grosses comme ça Alors que tu vois dans les frites ils en mettent vraiment beaucoup Parce que c'est petit les frites c'est des frites à guillemets C'est pas comme les potatoes c'est balai On dirait des catchers Et là on prend la petite dose de Fanta avec la paille Franchement les boissons chez McDo même si ça ressemble pas au vrai Franchement je kiffe parce que même s'ils rajoutent de l'eau Moi j'aime bien franchement je trouve le goût il est toujours beau en fait Et là on a ramené de la sauce en haut fort Donc on a mis la sauce pommes frites Enfin mayonnaise de chez McDo et la sauce ketchup Et là on va mélanger tout ça avec le McFierce poisson C'est parti Et il va y avoir une dégale Et on dirait qu'il sera maquillé toutes les couleurs Regardez C'est parti Non franchement super bon La sauce mayonnaise et ketchup avec le McFierce Et là il va pleuvoir des frites dans le McFierce C'est parti On va taper un gros Ah oui j'ai tout rafalé Ca fait bien moi j'ai pas mangé McDo J'étais en manque j'étais obligé Du coup là je suis vraiment calé Donc moi pour me caler au McDo il faut au minimum deux menus En plus il reste encore les frites et les potatoes Que je vais terminer tranquillement Donc voilà famille on arrive à la fin de la vidéo En sachant que j'ai presque tout mangé Il reste que les cartons Enfin les emballages quoi Concernant le McVrap Chef Comme je vous l'ai dit C'est un truc que voilà C'est assez bon Franchement moi j'ai bien aimé Ca change un peu tu sais Des wraps avec de la viande Ou des tortillas Des kebabs Tu vois un peu tu manges Un sandwich avec pas de la viande Tu vois ça change un peu Donc sur ce moi j'espère vraiment Que cette dégustation du nouveau wrap De Mc Donald et du McFierce vous aura plu N'hésitez pas à mettre le petit like Le petit commentaire Et à partager la vidéo si c'est pas fait Et à vous abonner à la chaîne Si vous êtes pas encore abonné Et nous la famille On va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz